Musique Merci de nous suivre sur la télé du 21e siècle, le Star 21 TV et bienvenue dans cette émission. Pour ce douzième chapitre de Caromansport, nous allons démarrer avec le dossier Sili National de Guinée. Paul Putt et ses hommes se sont inclinés vendredi dernier du côté de Marrakech devant l'équipe nationale gambienne, score finale un but partout. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons largement revenir sur la présentation officielle des maillots du Sili National de Guinée, mais aussi des fonds récoltés par le comité de soutien de cette équipe. Également pour terminer, nous irons en Europe pour vous parler de la finale de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo et ses hommes se sont imposés sur la plus petite des marques, un but à zéro devant la Hollande de Virgil van Dijk. A tous, merci de nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission. Encore une fois, merci de rénover les votes de fidélité sur la plus sport des télés. Pour parler de ces sujets brûlants, je reçois sur ce plateau Amidou Kiboula du site Africa Sport Info. Amidou, bonsoir. Bonsoir Momo, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. De l'autre côté, nous avions Mohamed Souma du groupe de presse Évasion. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Momo, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, vendredi dernier, Paul Puyt et ses hommes se sont inclinés sur la plus petite des marques lors de leur première sortie en amicale contre cette équipe gambienne. D'abord, nous allons revenir sur la composition des hommes de Paul Puyt. Dans les buts, le technicien belge a préféré Nabi Moussa Yattara. Ah oui, comme d'habitude, il faut le dire, pour pallier à l'absence d'Ali Keïta, Ali qui peut-être n'est pas encore aux formes, aux meilleures formes, je dirais. Donc, l'entraîneur a préféré mettre le doyen de cette équipe-là, surtout de cette cage du CD national, Nabi Yattara. On l'a connu dans le passé. On sait qu'il est là. Il a vieillissant quand peut-être c'est sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que, malgré le but encaissé, il a su quand même apporter quelque chose dans cette rencontre-là. Je pense qu'il méritait largement cette titularisation, à défaut d'avoir Ali Keïta au meilleur de sa forme. OK. Mme Mohamed Souma, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la prestation de Nabi Moussa Yattara, qui a surpris tout le monde ? Parce que personne ne s'attendait à sa titularisation lors de cette première sortie des hommes de Paul Puyt. Oui, justement, Nabi Yattara, moi je dirais, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est satisfait, parce qu'il faut quand même reconnaître que Nabi avait devant lui une défense impériale, donc il n'avait pas eu tellement de soubresauts devant la case, ni d'été le seul but de la partie. Nabi n'avait pas été tellement inquiété dans la case, donc on ne peut pas dire pour le moment que Nabi, voilà, il est prêt ou il n'est pas prêt pour jouer cette compétition. OK. Maintenant, dans la charnière centrale de cette équipe du Cili, c'est là où tout le monde s'attendait. Mais finalement, le technicien belge Paul Puyt a préféré associer Julien Janvier, qui était à sa toute première sélection, à Simon Fallet de l'Aintracht-Francfort. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le seul but encaissé, mais la paire Fallet-Julien Janvier a donné beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était sa première titularisation, son premier match d'ailleurs avec la Guinée. Mais il a montré quand même qu'il a envie de jouer pour la Guinée, qu'il a rejoint l'équipe nationale guinéenne dans les meilleures conditions. Et il est très prêt pour jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette paire-là, en tout cas dans ce match, a donné malgré le seul but encaissé. On va voir le match amical suivant, ce que ça va donner. Mais sinon, pour le moment, à voir uniquement cette première sortie-là. Je pense que la défense, mon confrère l'a dit tout à l'heure, le gardien n'a pas été trop inquiété dans sa cage. Donc, s'il y a eu cet état de fait, c'est grâce à cette bonne collaboration, cette bonne cohésion entre Simon Fallet et Julien Janvier. D'ailleurs, de passage, cette collaboration qu'il faut saluer, parce que c'est la première fois que les deux jouent ensemble dans l'équipe nationale. Je pense que c'est vraiment important. Et ça a donné un plus. La paire-là mérite, à mon avis, d'être recondue, d'évaluer à chaque niveau, bien avant d'entamer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Souma, est-ce que vous êtes d'accord avec Amidou Kibou, là, sur ce sujet, c'est-à-dire la paire Julien Janvier-Simon Fallet ? Oui, sûrement, je suis d'accord avec la réaction de mon confrère parce que vous avez vu le couple entre Fallet et Simon. Donc, ça a beaucoup donné, surtout qu'il faut rappeler. Simone Fallet, sans embase, c'est le patron maintenant de la défense guinéenne et Julien qui est à sa première au sein de l'équipe nationale guinéenne. Donc, on ne peut pas, pour moi, quand même, on ne peut pas dire qu'il faut essayer à nouveau de continuer avec ces deux parce qu'on a encore CK qui est sur le banc, qui peut encore tenter à nouveau chaque chance. Donc, moi, je pense que Paul Putt, nous sommes dans la phase de préparation. Peut-être qu'il va essayer, contre l'équipe béninoise, de faire encore un autre classement. Il reste à savoir. Mais en ce qui concerne l'emplacement de Fallet et Julien, moi, je pense que ça donne fruit. Il reste à savoir s'ils vont essayer de continuer sur cette même lancée avant le début de cette phase finale. OK. Maintenant, sur les côtés de la défense, Issi Agassi, la côté gauche, et Michael Direstam aussi, qui fêtait sa première sélection avec le Cili National de Guinée, a été alignée sur le côté droit ? Bon, je pense, dans l'ensemble, il faut noter quelques éléments. Surtout les nouveaux qui ont été essayés, utilisés ce jour-là, Direstam et Jean-Vier-Julien. Je pense que notamment, ces deux ont quand même donné beaucoup dans cette rencontre-là. Personnellement, je me disais qu'il fallait attendre encore, peut-être finir complètement la préparation-là pour voir cette cohésion, pour voir, peut-être, ces deux mètres en exécution, le système que l'entraîneur va imposer dans l'équipe. Mais ils ont quand même su s'adapter, ils ont montré que c'est leur haut niveau, et ça paye aussitôt. En tout cas, dans ce match-là, notamment, ces deux-là, je pense qu'ils ont donné une copie très propre. C'est propre, très remarquable. Maintenant, Issi Agassi, c'est quelqu'un qu'on connaît, il n'est pas sa première, c'est un des anciens aussi. Mais je pense que dans l'ensemble, dans ce match-là, en fait, chacun y va de son commentaire. Mais le plus important pour moi, c'était le fond du jeu. Et je pense que malgré la défaite 1 à 0... Kiboula, je t'arrête tout de suite, on aura l'occasion de parler du contenu de cette rencontre. Maintenant, Mohamed Souma sur les côtés de la défense, Issi Agassi sur le côté gauche, et Michael Direstam sur le côté droit. Comment vous avez trouvé la prestation de ces deux joueurs ? Oui, Issi Agassi, qui est connu par tous. On n'a pas tellement de choses à dire par rapport à Issi Agassi, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs latérales modernes du continent. Donc Issi Agassi, offensivement, c'est un monsieur qui est là, qui est très bien placé, peut-être pour partie tutulaire sur ce côté. Mais parlant de Michael Direstam, je reste encore sur mes fins, parce que lors de la première explication de la rencontre face à l'équipe gambienne, on avait vu une certaine lenteur dans son jeu, l'incompréhension avec Ibrahim Traoré sur le côté. Moi, je pense que Paul Puig va encore essayer de revoir, peut-être avec un certain Baïsama Sanko, il y aura une rude concurrence. Mais pour le moment, d'instant, il ne m'a pas satisfait. Oui, il n'est pas encore satisfait de la prestation. Chacun y va à son commentaire, comme vient de le dire tout de suite, Amidou Kibola du site Africa Sport Info. Maintenant, dans l'entre-jeu, la paire Amadou Djawara, Abdoulaye Paye Kamara, ont été associés à Mohamed Mahdi Kamara. Ça a donné, ça a donné, et de passage, il faut noter, je pense que ça a été un match notoire et méritoire pour le jeune qui vient du championnat guinéen, Abdoulaye Paye Kamara. Et ce trio-là, vous l'avez dit, cette paire par ricochet à Mohamed Mahdi Kamara, a donné de larges satisfactions, je dirais, au milieu. En tout cas, il n'y a pas eu tellement de soucis. On a vu qu'il y avait vraiment cette belle communication, cette bonne communication, cette, en tout cas, coordination. La transition. La transition de ballon entre ces trois-là. Et ça a donné, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, heureusement, je le dis, c'est la prestation du jeune Aboulaye Paye Kamara. C'est vrai, il vient du championnat guinéen, c'est un championnat que nous connaissons, même s'il joue au Réa. L'Oréa a joué la campagne africaine, il y a tout ça. Mais ça m'a surpris, parce que jouer avec des joueurs de haut niveau, ce sont les meilleurs de la Guinée à l'extérieur qu'on a fait venir. Donc, jouer avec ces gens-là, s'adapter à l'environnement, et faire sortir un match comme ça, je pense que ça mérite vraiment un accent particulier. Au milieu, personnellement, je pense qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai voulu anticiper un peu les choses, mais comme le débat est là, sinon, dans l'ensemble, le fond du jeu est quand même satisfait. Maintenant, parlons de l'entrejeu de cette équipe du Cili National de Guinée, Amadou Djawara, Abdelhaï Pai Kamara, Mohamed Mahdi Kamara, mais surtout, on insiste aujourd'hui sur la prestation d'Abdelhaï Pai Kamara, qui est un joueur évolant dans le championnat guinéen, qui fêtait sa première titularisation au sein du Cili National de Guinée. Vous êtes spécialiste, vous avez eu la chance de suivre ce joueur, aujourd'hui, dans ce championnat guinéen, en Ligue des champions africaines. Aujourd'hui, comment jugez-vous la prestation d'Abdelhaï Pai Kamara, après la première sortie du Cili National de Guinée, un match amical de préparation contre la Gambie ? Oui, il faut reconnaître que c'est l'atout du championnat guinéen qui est retombé aujourd'hui sur Pai. Peut-être que beaucoup ont été surpris de voir Pai être titulaire dans cette rencontre, mais moi, je me dirais que Pai n'a fait que l'essentiel dans cette rencontre. C'est vrai, voilà, Kibola l'a dit dans cette émission, mais moi, quand j'ai regardé la physionomie de la rencontre, je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas un problème de supériorité numérique, dans la tête de Pai, parce que des fois, quand il avait le ballon, souvent, il ne se projectait pas vers l'avant, il cherchait toujours la défense à Morigawara, pourtant, Pai, dans le championnat guinéen, quand souvent, il a le ballon, il cherche les attaquants et autres, mais dans la totalité de la rencontre, Pai n'a pas été mal. Moi, je lui suggérerais encore d'enlever l'infériorité, pour moi, quand même, dans sa tête, parce qu'il n'y a pas... Le complexe d'infériorité. Voilà, peut-être qu'il y avait ça dans sa tête, parce que, souvent, il a le ballon, il a l'intention de projecter, mais il cherchait des partenaires. Pourtant, il savait mieux faire que ça, un Pai qu'on connaît dans le championnat guinéen, avec la Ligue des champions africaines, souvent, qui brille. Mais est-ce que ce n'était pas dû à la communication d'Amadou Giawara ? Parce que, dans l'entre-jus, on a vu, c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup, avec que ce soit Amadji, avec Pai. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à la communication ? Parce que, quoi qu'on le dise aujourd'hui, c'est le joueur, aujourd'hui, qui a beaucoup plus de haut niveau. Il a eu la chance de jouer les huitièmes de finale de la Ligue des champions européennes, contre le Real Madrid. Il joue à Napoli, tactiquement. C'est l'un des joueurs guinéens les plus disciplinés. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à la communication d'Amadou Giawara ? Parce que c'est quelqu'un qu'on a vu dans l'entre-jus, qui communiquait beaucoup avec ses partenaires. Oui, justement, tu viens de le dire, Amadou Giawara n'a rien à envier aujourd'hui. Il faut reconnaître avec Pai. Donc, Amadou Giawara, c'est le joueur, d'ailleurs, qui a touché de plus de ballons dans l'entre-jus, malgré que Madi jouait le rôle de meneur de jeu, comme Alain Abiketa. Mais moi, je dirais, en globalité, ça peut être ça, mais Pai quand même. Il n'a pas été décevant. Il reste à savoir si demain, la rencontre face à l'équipe béninoise, si Paul peut-être va encore essayer de lui donner une seconde chance afin qu'il puisse commencer la rencontre. Mais en généralité, je redirais encore que Pai n'a pas été décevant. Ok, maintenant, Kiboula, je reviens tout de suite sur vous. Maintenant, pour parler de l'attaque de cette équipe du Cili National de Guinée, François Camano et José Martinez-Kanté et Ibrahima Traoré sur le front de l'attaque. Pour vous, qu'est-ce que ça a donné ? Ça n'a pas donné beaucoup de choses. Il y a eu tellement de ballons que François Camano avait reçus de la part de Kanté, mais également d'Ibrahima Traoré. Mais à la pointe d'attaque, ça n'a pas marché beaucoup. Mais la cause, c'est parce que, pour moi, Traoré a joué solitaire. Il n'a pas été, je dirais, Camano. Il n'a pas été beaucoup collectif dans cette rencontre-là. Je pense que chacun de nous l'a regardé, l'a suivi. Je pense que tout le problème, c'était là. Sinon, c'était en fait lui qui était censé faire gagner si la Guinée voulait gagner ce match-là. C'est lui qui était censé faire gagner. Parce qu'il a reçu beaucoup de ballons, des bons ballons, d'ailleurs, qu'il pouvait exploiter et permettre à l'équipe, au moins, d'être offensif, marquer des buts. Mais malheureusement, parce que tous les deux, presque à mon avis, jouaient pour lui. Et Kanté, et Ibrahim Traoré, offraient tous les ballons à François Camano. Malheureusement, il a été ce qu'il a été. Alors, ça, c'est des failles que l'entraîneur doit corriger avant qu'on entame la phase finale de la Coupe d'Afrique. Sinon, vous savez, le football, dans une équipe, même si tous les compartiments du jeu sont bons, ça marche mieux. Mais si à l'attaque, il y a des défaillances, vous ne pouvez pas espérer aller plus loin. Ça, ce n'est pas possible. Donc, Traoré, il a joué solitaire ce jour-là. Il n'a pas été collectif. Ça a été dommage, même si ça a été un match amical. Mais ça valait quelque chose quand même du point de vue résultat, du point de vue contenu. Parce que le résultat, c'est ce qui allait intéresser beaucoup les supporters. On sait combien de fois l'équipe l'a supportée en Guinée, surtout cette année. On le sait. Donc, les supporters allaient se contenter du résultat, d'un nul ou d'une victoire. Ça allait encore davantage les galvaniser à continuer à soutenir cette équipe. Et nous autres, en tant que spécialistes, observateurs, on allait s'intéresser au contenu. Le contenu est là, mais quand vous tendez votre micro à un supporter aujourd'hui, il vous dira ce qu'il est. Le résultat. Voilà. Donc, c'est tout ça. Mais à la pointe d'attaque, je pense qu'il y a encore des défaillances qu'il faille corriger le plus vite possible. Peut-être, on va sur le deuxième match amical contre le Bénin. L'entraîneur sera apprécié beaucoup parce qu'à ma foi, il a pris notes, il a pris connaissance de tous ces paramètres-là et c'est un entraîneur de haut niveau, on le connaît, pour le pute de part son CV en Afrique, on le connaît. Je pense qu'il est capable de corriger toutes ces anomalies-là pour permettre à l'équipe de donner d'abord plein d'espoir aux Guinéens avant d'entamer la compétition de la 32e camp de football. Maintenant, parlons de cette équipe du Cili national de Guinée. Après la rencontre contre la Gambie, l'attaque du Cili a été au centre des polémiques, c'est-à-dire l'attaque du Cili a été improductive. La paire José Martinez-Comté, Ibu Traoré et François Camano n'a pas donné entière satisfaction puisque, durant les 90 minutes, ils n'ont pas scouré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut travailler sur cette attaque du Cili ? Est-ce que la paire José Martinez-Comté, Ibu Traoré et François Camano est la paire idéale pour cette équipe du Cili national de Guinée ? Voilà, justement, vous l'avez dit, Kibola l'a dit dans cette émission encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup manqué sur cette équipe, c'est le manque de réalisme. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des opportunités. Camano, voilà, on sait toujours que quand il a en face un adversaire, il peut déposer trois à deux personnes avant qu'il ne soit face au gardien. Donc, aujourd'hui, Paul Puy l'a dit hier, on le suivait, il a parlé du manque de réalisme de ses attaquants. Il faut reconnaître que Paul Puy a fait, il a utilisé carrément tous ses atouts offensifs, excepté il faut les Bengali Koïta qui étaient out pour la rencontre. Sinon, on avait tous les joueurs nécessaires pour donner la satisfaction, pour donner un gain de soulagement au peuple de Guinée. Maintenant, ce qu'il faut, il faudrait encore retravailler sur l'atout offensif de cette équipe. Sinon, on a un jugé quand il est méconné, vous avez vu les supporters guinéens qui étaient là-bas, ils ont décrié l'attitude très, très dessus de cet attaquant. Paul Puy doit retravailler à nouveau sur les attaquants. Mais il y a un point qu'on doit à nouveau signaler parce que si les milieux du terrain ne parviennent pas à garder le ballon, chercher des brèches pour servir les attaquants, ils ne peuvent pas être réalistes et concrets. Donc, moi, je pense que... Mais contrairement à cette rencontre, ils ont eu des occasions, des opportunités. C'est justement pour faire un rappel par rapport également à cette rencontre. Mais Paul Puy, je l'ai dit encore, il doit retravailler sur... Vous l'avez dit, Amandu Gawara même, il a sorti pour dire qu'il doit retravailler sur l'atout offensif. C'est le seul problème aujourd'hui qui dégénère la victoire de l'équipe de Guinée. Je pense que face à une équipe béninoise, on verra si Paul Puy va changer encore parce que vous avez vu lors de cette rencontre, il y a beaucoup de systèmes de jeu qu'il a adapté justement pour voir ce qu'il peut aller avant de jouer de cette 32e édition. Donc moi, je pense qu'il va chercher comme Kibola l'a dit dans cette émission, il va chercher encore des nouvelles solutions pour permettre à l'équipe de Guinée de booster ses capacités avant le début de cette 32e édition. Fidèles téléspectateurs de Caromansport, nous allons partir en pause dans l'espoir de vous retrouver dans quelques instants. Starvention TV est une nouvelle chaîne de télévision généraliste américaine dans l'état de New York avec une succursale à Conakry à République de Guinée avec une vocation générale vers le développement. Cette chaîne de télévision est destinée en large public grâce à une programmation diversifiée dans les domaines de l'information, l'éducation, la culture et le divertissement. A Starvention TV, nous sommes équipés des outils de production de dernière génération pour la promotion de votre image et la visibilité de vos produits à l'échelle nationale et internationale. A Starvention TV, nous réalisons et diffusons tous vos supports audiovisuels de qualité et en haute définition, notamment les spots vidéo, les spots audio, des reportages et publireportages, des insertions publicitaires, des documentaires, des téléfilms, des émissions sponsorisées, des fonds de scène et des plans médias. Pour tous vos besoins de communication audiovisuelle, contactez notre service commercial et marketing sur la T2 équipée immeuble Starvention TV avant le carrefour de Métal-Guinée après Capororail. Téléphone 625 29 87 06 621 939 719 Email marketing arroba starventiontv.com Deuxième partie de cette émission, nous allons toujours continuer avec ce dossier Cili National de Guinée. Paul Puitte et ses hommes se sont inclinés vendredi dernier à Marrakech devant la Gambie sur le score d'un but à zéro. À présent, Amidou Kiboula, on était en train d'évoquer l'attaque du Cili National de Guinée. François Kamano, selon quelques observateurs qui a été beaucoup plus individuel pendant cette rencontre. Moi-même, je fais partie de ces observateurs-là qui estiment qu'il a été beaucoup individuel, solitaire dans ce match-là. Il doit comprendre que la Guinée compte beaucoup sur lui à l'attaque dans cette Coupe d'Afrique qui pointe à l'horizon. La Guinée va vers sa douzième participation. Imaginez, depuis 1970, on a commencé à jouer cette compétition-là. On se souvient, la Guinée a joué la finale, c'était en 1976. C'est le seul exploit pour la Guinée en douze participations, on tend vers la douzième participation. La Guinée compte sur lui à l'attaque. Il faut qu'il comprenne cela, il faut qu'il mette cela en tête, qu'il accepte de jouer collectivement avec ses camarades. Les journalistes sportifs guinéens viennent de l'élire comme le meilleur sportif guinéen en 2018, mais ça ne suffit pas. Il doit se mettre dans la peau du collectif, travailler avec tout le monde, accepter de jouer comme ça se doit. On sait qu'un bon attaquin est toujours égoïste, mais le second plan, si tu ne peux pas marquer un but, le second plan est d'offrir un ballon idéal à un partenaire idéalement placé pour le mettre au fond, pour donner de la victoire. Donc, il faut qu'il comprenne que la Guinée compte beaucoup sur lui. C'est vrai que Traoré est là, mais Traoré n'est pas à 100% de lui. Traoré qu'on a connu dans le temps et actuellement, je pense qu'il y a une petite différence. Également, il y a Kanté qui est là, Kanté aussi qui n'a pas été beaucoup satisfaisant dans ce match-là. Donc, tout le problème, je pense que c'est Kamono qui doit prendre sa responsabilité. Il est le meilleur buteur des Guinées à l'extérieur avec Bordeaux 11 réalisations. Ça suffit beaucoup, ça veut dire qu'il a un certain poids sur lui. Il doit le confirmer dans cette compétition. Mais si la préparation, la préparation, je dirais, commence ainsi avec ce premier match où il a été vraiment décrié par tout le monde et la presse et les supporters, je pense qu'ils doivent en être conscients à partir de là, chercher à jouer collectivement avec tout le monde, mettre tout le monde, l'équipe au centre des objectifs qui sont assignés à cette équipe-là, à l'entraîneur, à tout le monde, comprendre cela. Sinon, c'est individuellement qu'ils vont jouer. Il a vu ses camarades qui l'offraient quand même du ballon, ça venait de partout. Donc, ça devrait le conscientiser dans ce cadre-là, savoir que si lui, peut-être, il s'est estimé qu'il ne pouvait pas marquer de but ou bien il n'était pas dans des positions idéales, il pouvait chercher ou, en tout cas, faire comprendre aux autres quelle était la stratégie à mettre en place sur le coup pour permettre à la Guinée d'avoir de la victoire. Ce n'est pas ce qui, moi, m'intéressait dans ce match-là, mais il était important quand même de marquer un but ou soit deux buts pour rassurer aux Guinéans que l'attaque est fin prête pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. L'équipe était à sa cinquième ou sixième participation. Non, je parle de... De réalisation. En fait, de sixième journée, je dirais, de préparation au Maroc. Ça devrait quand même donner du bon fruit à l'attaque. Le contenu était là, mais on voulait aussi, les supporters, je me mets à leur place un peu, voulaient voir l'attaque guinéenne scorer dans ce match, surtout face à la Gambie. Ce n'est pas un nom qui ronfle quand même en Afrique sur le plan du football. Donc, je pense que ça, il faut que Kamano comprenne que la Guinée compte énormément sur lui cette année pour faire briller la Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations à travers des buts que lui-même, il doit s'impliquer. La oreille est là, d'autres sont là, mais le statut de meilleur buteur qu'il a, 11 réalisations des Guiniens à l'extérieur, il doit le prouver, il doit le confirmer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. OK. Moumette Souma, nous le savons concrètement qu'un match amical qui se dispute, c'est-à-dire à l'orée d'une compétition, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais le contenu. D'abord, dites-nous concrètement, est-ce que vous étiez satisfait du contenu du signe national des Guiniens face à la Gambie ? Voilà, en tant qu'analyse sportive, moi, je dirais que j'ai été satisfait. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup parlent également des supporters et ils voulaient coûte que coûte la victoire de l'équipe gambienne carrément, qui n'est pas supérieure par rapport à notre équipe. Et une équipe qui n'est même pas qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, quand nous regardons les 90 minutes de la partie, c'est l'équipe guinienne qui a joué et nous étions en phase de test, en phase de préparation avec beaucoup de méfiance dans le jeu. j'ai vu avec Amandu Gawara qui jouait au patron. Peut-être que c'est les consignes données par Paul Putt afin de se méfier. Donc, moi, je dirais, j'ai été satisfait du début jusqu'à la fin malgré qu'il y a certains qui parlent le manque de réalisme des attaquants. C'est vrai, mais moi, je sais quand même que Paul Putt, dans ces deux jours, il va essayer de travailler avant de rendre officielle la liste des joueurs qui doivent prendre part à cette 32e édition. Il faut reconnaître quand même que nous avons une équipe digne, une équipe qui peut, s'il y a beaucoup de volonté envers les jeunes, envers le staff, envers le sélection en question, nous pourrons envoyer ce trophée ici à la maison. OK. Amidou Kiboula, dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait du contenu prouvé ce soir-là par cette équipe du CIDI national de Guillaume ? Satisfait, satisfait à 80%. Les 10% appartiennent à l'attaque qui nous a tous dessus parce que là, il faut le dire, nous partons vers une compétition majeure, cette fois-ci, rehaussée à 24 équipes. Donc, c'est une première, ça veut dire que toutes les équipes qui vont participer à cette compétition se donnent des objectifs majeurs, des objectifs atteints. Parce que l'équipe qui soulèvera le trophée de cette édition-là ne sera pas la première à remporter quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la première à soulever une canne à 24 équipes. Il y a tout ça. Tout cela est important. Sinon, le contenu du jeu, c'était une équipe, à ma foi, qui était à la recherche d'un fond de jeu, d'une cohésion sociale et cela existait. Hormis un peu l'attaque qui m'a dessus, je reviens là-dessus. Sinon, le contenu du jeu était vraiment là et on jouait contre une équipe qui n'était pas qualifiée pour cette canne-là. Donc, il y a tout cet aspect qu'il faille quand même sur lesquels il faut se baser pour en tout cas donner des éléments d'explication parce que peut-être la Guinée pouvait ne pas forcer le talent dans cette rencontre-là. On a quand même la compétition qui nous attend et c'était un match au cours duquel l'entraîneur pouvait utiliser tout le monde pour joser le niveau, voir qui peut faire quoi, qu'est-ce que la préparation jusqu'ici a donné, qu'est-ce qu'il faut améliorer tout ça. Je pense que cela, Paul Puter, il l'a eu dans cette rencontre-là. Il a quand même trouvé, personnellement, j'ai trouvé du contenu appréciable parce qu'il y a de la cohésion, il y a de la coordination. Les transitions de balles étaient là. Au niveau de la défense, il n'y avait pas tellement de problèmes. Au niveau du milieu, là aussi, on ne s'inquiétait pas. Donc, sur les deux compartiments, je pense que les latéraux étaient là et chacun a joué pratiquement son rôle. Je pense que le contenu du jeu, le fond du jeu, quand même, était appréciable en défaut d'avoir vraiment de la victoire, mais ce n'était pas ça personnellement tant qu'analyste sportif parce que les matchs amicaux sont faits par les équipes nationales pour permettre aux entraîneurs de détecter les erreurs à corruiser bien avant l'entame de la compétition proprement dite. Mais quand même, il faut insister là-dessus, nous partons vers une compétition. cette compétition, il faut des victoires pour se qualifier. Ces victoires ne pourront venir que si vous avez des attaquants percutants, des attaquants réalistes, des attaquants qui sont capables de mettre les ballons au fond des filets. Si vous n'en avez pas, vous allez faire quand même du beau jeu, vous allez être appréciés, mais vous reviendrez à la maison. On ne le souhaite pas pour notre Cili, vous reviendrez sans résultat, vous reviendrez sans trophée. Imaginez, il y a toute une dépense colossale quand même. tirer du contribuable guinéen qui, ces dépenses-là qui vont accompagner ce Cili national-là. Donc, il faut qu'il comprenne tout cela. Je pense que, pleinement, j'ai confiance en l'entraîneur qu'on a, Paul Putz. C'est un homme très sérieux. C'est un homme, depuis qu'il est venu, même le planning de préparation qu'il a imposé cette fois-ci, c'est une nouveauté en Guinée. et c'est apprécié par tout le monde. On aimerait, on souhaiterait que cela aboutisse quand même à défaut d'avoir le trophée d'être demi-finaliste pour une première fois sur le continent en matière de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, personnellement, je suis satisfait à 90% du contenu que j'ai vu. Il y a des petits manquements à couruser. C'est l'inefficacité au niveau de la pointe d'attaque. L'inefficacité au niveau de l'attaque. Mohamed Souman, la très bonne nouvelle aujourd'hui du côté des Marrakech, c'est que Nabi Keita découle, le joueur du reste de Liverpool, qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, est attendu ce soir. Justement, aujourd'hui, on peut dire qu'on a vu la rencontre face à l'équipe gambienne. Forcément, dans le milieu du terrain, c'est vrai, Madi jouait son rôle, mais on sentait forcément qu'il y a un manque d'un joueur, c'est-à-dire le rôle que doit jouer un meneur de jeu qui n'est autre que Nabi Keita. Et si aujourd'hui, on annonce que Nabi est très, très attendu, c'est vrai, il y a Liverpool qui est derrière tout ça pour conserver avec cette blessure contractée lors des demi-finals face à l'équipe barcelonaise. Mais moi, je dirais carrément avec la venue de Nabi Keita, on ne dirait pas sans embass que Nabi viendra en forme, mais avec la présence de Nabi Keita, la Guinée pourra profiter de ses expériences, de ses atouts offensifs pour faire mal aux adversaires qui seront en face. On a quitté à Paul Putt de voir si lors des rencontres il va attendre Nabi lors des demi-finales si on parviendra à pallir les phases de pool et partir en quart de finale parce qu'il y a cette question aussi parce que Duken disait qu'il faut attendre lors des quart de finale voir Nabi jouer. Donc il reste à savoir si Nabi Keita après un retour à Marrakech il va essayer de prouver lors de la rencontre face à l'équipe égyptienne parce que Paul Putt est déjà vu dans un papier qu'il annonçait le retour de Nabi lors de la rencontre face à l'équipe égyptienne à Alexandrie donc Kita Nabi de prouver au peuple guinain qu'il est encore là. Ok maintenant Amidou Kiboula en Nabi qui n'a pas été à 100% cette saison qui a été handicapé par quelques blessures tout au long de cette saison et on a vu sa blessure prématurée lors du match aller des demi-finales contre le FC Barcelone au Noucamp et il est attendu ce soir du côté de Marrakech est-ce qu'on peut compter sur un Nabi qui n'est pas forcément à 100% parce que comme vient de le dire tout de suite Souma il y a un aspect hyper intéressant c'est cette transition entre le milieu terrain et l'attaque il n'y a pas ce meneur de jeu capable de percuter prendre le ballon servir l'attaque et si on n'a pas un Nabi à 100% c'est pas inquiétant ? C'est inquiétant mais je pense que la première bonne information à se mettre sous la dent c'est l'arrivée de Nabi il est annoncé pour aujourd'hui nous souhaitons quand même vivement qu'il vienne rejoindre ses co-occupiers au lieu du stage à Marrakech notamment pour préparer cette échéance là avec même s'il vient un tout peu en retard vous l'avez rappelé c'est dû à sa blessure donc il suivait son traitement là c'est vrai Nabi viendra on ne peut pas dire je ne suis pas spécialiste des questions de médecine mais on ne peut pas me dire qu'il viendra 100% prêt ça c'est autre chose mais la présence de Nabi dans l'équipe je pense que c'est la star de cette équipe là il faut le reconnaître il est champion d'Europe avec les Reds alors il a tout ce poids alors il a tout ce poids là sa présence compte beaucoup dans cette équipe mais moi je l'ai dit hier dans une émission si Nabi vient diminuer est-ce que ça ne pourra pas être un vide dans le groupe il y a cette question qu'il faut se poser d'autant plus qu'il y a peut-être des éléments que l'entraîneur a déjà parce qu'il a une liste d'attente il a déjà des éléments ou un élément qui peut le remplacer parce qu'il faut prévaloir la carrière de Nabi on a vu le Brésil qui s'est passé le Neymar malgré tout le poids qu'il a pour jouer la Copa la Copa Amérique donc il y a tout cet aspect là si il vient si Liverpool estime aujourd'hui parce qu'il a un contrat avec Liverpool et Liverpool compte beaucoup sur Nabi pour la saison prochaine la saison prochaine donc si Liverpool estime aujourd'hui qu'il est à 100% soit à 80 ou 90% il peut venir jouer pour la Guinée c'est vrai il a joué les éliminatoires tout ça la Cannes ce n'est pas cette année la Bune ne jouera pas sa dernière Cannes cette année il est encore très jeune pour espérer avoir d'autres compétitions sous la jambe s'il ne peut pas vraiment apporter beaucoup de choses au sein de cette équipe du Cid le mieux c'est de l'écart mais s'il est annoncé ça veut dire qu'on est certain qu'il pourra apporter quelque chose et moi je veux vraiment qu'il vienne parce que c'est la star de l'équipe il aura quand même sa présence sur le terrain même si quand Nabi jouera il y aura je présume qu'il y aura deux matchs dans un seul match des joueurs spécialement sur Nabi et d'autres éléments sur les autres éléments ça fait un plus tout cela vu le potentiel le niveau le niveau il joue le haut niveau le talent qu'il a on a dit avec ces bobos là c'est ce qui a un peu contrasté sa saison mais il n'a pas été ridicule fidèle téléspectateur de Caromansport nous allons partir en pause dans l'espoir de vous retrouver dans quelques instants Sous-titrage ST' 501 Troisième et dernière partie de cette émission à présent nous allons terminer ce dossier Sili National de Guinée Paul Puyt publiera sa liste de 23 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019 c'est à dire la liste de 25 joueurs a été déjà diffusée mais aujourd'hui deux joueurs vont quitter le groupe du Sili National de Guinée Mohamed vous avez eu la chance de suivre de près cette liste c'est à dire la liste des joueurs convoqués ces joueurs qui ont été pré-sélectionnés par Paul Puyt maintenant dites-nous si on vous demande aujourd'hui le nom de ces deux joueurs qui vont quitter ce groupe vous allez nous citer qui ? il faut reconnaître quand même après quelques séances d'entre nous c'est le plus gros des blocs qui restent parce qu'aujourd'hui tous les joueurs ont le pain sur la planche certains se disent est-ce que je serai est-ce que bon je ne sais pas pas tous les joueurs parce qu'il y a d'autres qui sont certains d'être à cette course d'Afrique des Nations la plupart quand même il faut reconnaître donc après tout moi je dirais quand nous prenons par compartiment dans l'équipe la chaîne défensive de cette équipe est bourrée il y a de ces joueurs qui doublent également le poste à l'image de l'arrière-droite de cette équipe quand nous prenons Basseama c'est encore CDB et peut-être un certain Michael Direstam qui peut jouer dans l'axe ou l'arrière-droite tous les trois là tous les trois là ils jouent un même poste moi je dirais qu'entre Basseama et CDB un doit c'est un doit quitter quand même selon mes constats après bon je préférais un certain CDB quitter parce que CDB quand même est moins vu surtout qu'il a joué peu de manches avec son club de Bézi il a beaucoup plus joué cette saison que Basseama Sanko parce que c'est quelqu'un qui est le tituleur indiscutable de ce côté il est capable de dépanner aussi dans l'axe de son club mais il faut reconnaître quand même après les différentes rencontres jouées lors des phases éminatoires avec le signe il a été beaucoup plus décrié devant un Basseama qui a rassuré face à l'équipe ivoirienne moi je préférerais un Basseama au profit de CDB après au niveau de l'attaque de l'attaque moi je préfère céder un attaquant au profit des gardiens parce que on ne peut pas partir à une compétition avec 4 gardiens bon je ne sais pas parce que moi j'avais posé la question à Paul Puitte quand même forcément toutes les équipes à une compétition avec 3 gardiens je lui ai demandé pourquoi 4 gardiens il a dit mais attendez non c'était compréhensible parce que c'était une liste élargie maintenant que 2 doivent quitter maintenant forcément le groupe pour la Coupe d'Afrique des Nations forcément un gardien va céder et un autre joueur de champ aussi va céder si c'est pour choisir entre ces 4 gardiens je préférerais peut-être un Ibrahim Kone qui doit céder au profit de Moussa qui doit encore prendre beaucoup d'expérience mais est-ce qu'on part à une compétition pour apprendre surtout que la Guinée veut faire une très belle Coupe d'Afrique des Nations si nous prenons Ibrahim Kone c'est quelqu'un qui évolue en détroit en France c'est-à-dire son club de peau céder enlever Ibrahim Kone au profit de Moussa Kamara qui n'a pas beaucoup plus d'expérience peut-être la première véritable saison de Moussa dans le championnat guinéen c'est cette année on sait que depuis qu'il est venu du côté du horaire il n'a pas beaucoup plus joué la blessure de Radim a permis cette saison à Moussa de se mettre beaucoup plus en confiance donc pensez-vous que ce n'est pas un suicide enlever Ibrahim Kone au profit de Moussa Kamara qui n'a pas véritablement beaucoup d'expérience il faut reconnaître quand même même si Moussa parvient à partir il ne sera pas le premier portier mais on a même un joueur dans une compétition pour qu'il nous donne un tiers résultat donc Kibola deux joueurs vont forcément quitter le groupe de pôles putes aujourd'hui dites-nous aujourd'hui si on vous demande en tant qu'observateur du football guinéen vous avez eu la chance de parcourir cette liste de suivre de près l'évolution de ces joueurs quels seront ces deux joueurs qui vont quitter le groupe de pôles putes vous savez c'est la grosse interrogation mais en face on peut probablement dire que ce sont les deux locaux pré-sélectionnés qui pourraient quitter qui pourraient quitter parce que tout le reste ce sont des professionnels qui viennent des championnats plus élevés que celui de la Guinée il y a ce côté là mais ça reste à venir parce que l'entraîneur peut-être après ces séances de préparation qu'il a eu à faire avec l'équipe il a évalué le niveau de tout le monde vous l'avez dit on n'envoie pas un joueur dans une compétition majeure comme la coupe d'Afrique surtout l'édition de cette année qui est réaussie à 24 équipes là on ne va pas amener un joueur qui ira pour apprendre ou qui n'a pas de compétition en jambe qui n'est pas au top de son niveau qui n'est pas au meilleur au meilleur forme on ne peut pas l'amener là alors si Paul estime déjà au niveau de la cage c'est obligatoire il faut qu'un gardien saute parce qu'on ne peut pas partir officiellement avec cette carrière ce n'est pas possible à la limite je crois c'est les trois donc là Moussa aura moins de chance de se voir retenir dans cette liste finale là mais c'est déjà beaucoup pour un jeune de son âge un jeune gardien de son âge on a vu tout son parcours vous l'avez rappelé il a eu la chance lorsque Khadim s'est blessé on l'a vu comme on le dit on ne peut pas voir une montagne derrière une autre donc il s'est montré et percutant il a enchaîné quand même des performances qui l'ont fait valoir aujourd'hui pour avoir cette présélection donc lui carrément ça m'étonnerait de voir un autre gardien céder la place à Moussa pour aller parce qu'il ne va pas dans ce contexte là pour apprendre il faut des gardiens de haut niveau parce que toute éventualité pourrait s'enverrer dans cette compétition donc il y a ça maintenant ça reste l'autre joueur qu'il faut donc faire quitter dans cette présélection là mais là ça va être un tout peu compliqué parce que le mal dans toute cette présélection là il y a des profils où on retrouve des joueurs carrément semblables des profils semblables donc ça va être un tout peu compliqué pour l'entrône mais sinon personnellement probablement jusqu'à preuve du contraire je vois les deux locaux qui pourraient quitter vraiment c'est vrai pas il a donné c'est cela mais la coupe d'Afrique des nations c'est une compétition de grande envergure c'est une compétition de très haut niveau c'est la troisième je crois compétition à travers le monde il y a tout ça donc c'est une grande compétition c'est au fur et à mesure aujourd'hui ils ont bénéficié de cette présélection là c'est déjà beaucoup c'est majeur ils ont eu à apprendre ces professionnels ils se sont quand même tissés des connaissances des relations donc la prochaine fois ça peut aller crescendo progressivement même il faut envoyer des joueurs à cette étape de compétition là pour justement qu'ils apprennent je pense que ça va être compliqué le haut niveau ça s'apprend progressivement c'est petit à petit je pense que personnellement c'est les deux locaux que je vois quitter cette liste de la présélection de Paul Pitt deuxième élément de cette émission à présent nous allons parler du comité de soutien et de la fédération guinéenne de football qui ont officiellement présenté les maillots du Cili national de Guinée mais aussi des fonds collectés pour accompagner cette équipe du Cili à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui boule là oui nous étions là c'était dans un réceptif au télé je crois le samedi passé exactement pour cette occasion là c'était un point de presse conjointement animé par le ministère des sports et la fédération guinéenne de football au cours duquel également le comité de soutien au Cili national a présenté la situation de la caisse et disons de montant collecté lors de cette fameuse campagne de collecte de fonds pour le Cili national de Guinée on a vu les maillots ce sont quand même des très beaux maillots il faut le dire et le président de la fédération guinéenne de football a profité de l'occasion pour revenir un peu sur le choix des différentes couleurs vous savez que chez nous le rouge jaune vert chaque couleur quand même incarne des valeurs donc il est revenu sur tous ces aspects là alors avec beaucoup plus d'informations par rapport à la préparation de Cili par rapport à l'engagement de la fédération guinéenne de football le ministre Bantamasso également qui a rassuré tout le monde que toutes les dispositions sont en train d'être prises déjà on peut même estimer qu'elles sont déjà prises par l'état par le gouvernement notamment pour accompagner cette équipe là pour que cette participation guinéenne soit la plus réussie des 11 autres précédentes donc voilà en grosso modo mais ce qu'il faut en tout cas l'aspect sur lequel il faut beaucoup insister c'est par rapport à cette cette campagne de collecte de fonds c'est dommage il faut le regretter parce qu'après je crois presque un mois ou bien deux semaines de campagne plus de trois mois plus de trois mois voilà parce qu'ils ont commencé au moins dommage voilà donc depuis là jusqu'à maintenant le président du comité le général Mathurin Bangura lui-même en personne il est dessus de la situation parce que le comité n'a eu que je crois si je retiens les chiffres 2 milliards 61 millions 721 millions de francs guinéens jusqu'à date aujourd'hui et il a insisté sur l'aspect de la non-motivation exactement surtout des départements ministériels de quelques départements ministériels qui ont donné 5 millions de francs guinéens qui signifieraient qui signifieraient personnellement comme une insulte à la nation l'équipe nationale c'est la Guinée c'est la Guinée quand le CELIE jouera ses matchs en Égypte c'est l'hymne national de la Guinée qui va raisonner c'est le drapeau guinéen qui sera hissé ça c'est toute la Guinée en fait c'est difficile de concevoir que les départements ministériels qui sont censés eux de donner plus de courage aux sociétés de la place aux ONG aux différentes je dirais sociétés d'investir de 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 comme ça se doit pour que cette campagne soit une réussite afin que parce que vous savez l'état le gouvernement à travers le ministère des sports a dépensé et continue à dépenser selon le ministre il y a 3 milliards et quelques de francs guinéens qui sont utilisés uniquement que pour l'achat des médicaments pour les joueurs du CELIE alors il y a aussi des primes de match des primes objectives qui sont fixées exactement tout cela et l'hébergement de l'équipe pour ce stade là tout cela rentre dans dans ce cadre alors s'il y a des départements ministériels aujourd'hui on sait si c'est des mamayas qui sont organisés à Conakry à l'intérieur du pays ils sont censés faire bouger une cinquantaine de jeunes de Conakry pour l'intérieur du pays des milliards tirés du contribuable guinéen investis ça et là pour des raisons nocturnes pour des raisons qui laissent à désirer mais s'il s'agit de l'équipe je pense que c'est l'aspect regrettable dans tout ça Mathurin a sa deuxième année sa deuxième expérience en tant que président il a rappelé en 2012 quand la Guinée jouait la coupe d'Afrique des nations c'était en Guinée équatoriale au Gabon conjointement organisé par ces deux pays il était là encore en tant que président il a rappelé les faits ça a connu plus d'ampleur plus de motivé plus de 12 milliards plus de 12 milliards mais cette fois-ci on est à 2 milliards quelques poussières de millions de francs guinéens je pense que c'est vraiment regrettable on ne saurait dire pourquoi les gens sont réticents aussi parce qu'il y a ce côté Mathurin est un cadre intègre je me souviens il a eu à faire un compte-rendu de la situation de 2012 un compte-rendu sans fausse note en fait on ne saurait dire est-ce que l'argent avait été utilisé à l'époque à bonne échéance donc tout cela reste aujourd'hui des situations sur lesquelles il faut se baser pour analyser profondément parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un département ministériel puisse se permettre de donner 5 millions de francs guinéens et lui-même il s'en est interosé un préfet à l'intérieur du pays va payer combien un gouverneur bon par exemple voilà vous prenez même les gouverneurs ils payeront combien parce que les ministres qui ont quand même des budgets de milliards des budgets de milliards n'ont eu le courage de donner que 5 millions de francs guinéens je pense que c'est des situations très compliquées mais nous allons tous chercher à avoir les véritables problèmes pourquoi les gens sont réticents parce que même les sociétés qui ont donné c'est seulement une seule société dont je ne veux pas nommer ici qui a donné 500 millions d'étrangers une autre société minière je dirais la première en Guinée depuis 1973 qui n'a donné que 100 millions c'est un montant dérisoire dérisoire par rapport à ce qui se passe sur le terrain mais on va chercher à voir tout cela parce que il y a des détails il y a des détails aussi parce que quand vous donnez de l'argent pour une cause noble vous voulez que cet argent là soit utilisé à bon échéant et que l'argent soit utilisé pour des fins appropriées il ne faut pas que ça soit détourné pour autre chose donc ça c'est des facteurs que nous allons tous sur lesquels nous allons tous mener des enquêtes pour voir éventuellement pourquoi les gens sont réticents parce que l'équipe nationale c'est la Guinée c'est exactement Amidou Kibola l'équipe nationale c'est la Guinée et Mohamed Souman nous étions tous présents de la place lorsque le comité de mobilisation du Sidi National de Guinée a mis devant la place publique c'est à dire le montant perçu et également la FEDE aussi a profité de l'occasion pour présenter les maillots officiels de l'équipe nationale de Guinée oui je ne ferais que marcher sur la langue de Kibola vous l'avez dit et la plus grande des choses là-bas d'avoir le président de ce comité a souligné c'est également la réticence de ces sociétés mais aussi de certains départements ministériels parce qu'il faut rappeler la primature a donné 50 millions selon le président en question pourtant il y avait mieux à faire dans cette situation moi je pense que le problème dans tout ça il faudrait d'abord que les gens pensent que l'équipe nationale c'est une institution commune c'est pour tout le monde donc même si il y a un coordonné même nos journalistes on peut contribuer pour le développement du football guinéen donc moi je pense que d'ailleurs ce jour moi j'ai contribué moi je pense que maintenant il faudrait que ces départements ministériels ces sociétés ils pensent maintenant à collecter ils se font parce qu'il faut rappeler à une semaine du début de cette compétition nous sommes à 2 milliards pourtant il y a toute une armada qui veut se déplacer pour aller soutenir le civil national de Guinée et pourtant si c'est 2 milliards est-ce que ces 2 milliards peuvent même soutenir l'équipe nationale plus forte région les journalistes qui veulent aller ces supporters qui veulent soutenir cette équipe la fédération le ministère pourquoi moi je pense qu'il faudrait que les gens ils parviennent c'est vrai c'est l'état qui doit s'en charger ils ne sont pas il faut reconnaître quand même ils ne sont pas tellement obligés parce que c'est une chose qui n'est pas tellement je peux dire c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés mais il s'agit de la nation je ne suis pas il faut reconnaître que ce n'est pas obligé c'est la nation mais si vous voyez aujourd'hui ce comité n'est pas reçu par certains départements ministériels il faut reconnaître quand même c'est un facteur psychologique c'est vrai que ce n'est pas une obligation mais il s'agit de la nation moi je pense que quand il s'agit de la nation on doit mettre la nation moi si je ne parle rapidement pour terminer nous allons partir pour interpeller l'état parce qu'il y a plusieurs je peux comprendre les départements ministériels parce que quand vous prenez le département de l'action sociale ça ne bouge pas tellement comme ça on peut comprendre parce que là il y a eu un aspect important même les handicapés avaient avaient contribué j'ai vu des gens donner même des billets de 5000 5000 10000 j'ai vu ces gens-là et qui ont donc donné un message au CID national pour dire que eux aussi ils ont contribué on peut comprendre ça mais l'état doit interpeller il y a beaucoup d'entreprises ça ne serait-ce que les entreprises opérant à Boquet peuvent soutenir peuvent soutenir le CID national tu l'as dit dans cette émission merci mon maître pour terminer rapidement nous allons partir en Europe pour vous parler de la finale de la Ligue des Nations hier le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est imposé sur la plus petite des marques devant la Hollande sur une réalisation de Gonzalo Eguen voilà il faut reconnaître quand même ça a été une bonne aubaine pour le Portugal de Cristiano Ronaldo d'Ossantos encore qui a créé une nouvelle histoire dans le monde du football après la création également de cette compétition parce qu'il faut rappeler c'est une nouvelle compétition créée par à la FIFA donc moi je pense que le Portugal aujourd'hui après l'édition 2016 remportée devant une équipe française il faut reconnaître quand même c'est l'un de mes fans voilà l'équipe française donc moi je pense qu'aujourd'hui la sélection portugaise a marché sur les bons pas pour remporter cette première édition et Cristiano Ronaldo a encore créé une nouvelle histoire il reste à savoir si le Portugal parce qu'il y a l'Euro 1 qui se prépare l'origine 2020 donc il reste à savoir si le Portugal va conserver ses joueurs afin d'aller encore remporter l'Euro 2020 ok Amidou Kiboula le Portugal du célèbre Cristiano Ronaldo qui termine sur le toit de l'Europe en remportant la première édition de cette Ligue des Nations bon c'est juste dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de petites nations dans le football personnellement parce que quand vous prenez le Portugal lui il a bien fait de rappeler l'Euro 2016 nous connaissons combien de fois le Portugal avait galéré dans cette compétition mais le Portugal a fini sur le podium exactement cette fois-ci encore c'est un sacre historique parce que c'est la première édition de la Ligue des Nations qui a régroupé je crois tous les pays d'Europe et c'est le Portugal qui s'en sort à la première place c'est vraiment salutaire mais il faut parler un peu de Cristiano Ronaldo parce que c'est lui seul qui a porté les siens en demi-finale en finale en triplé donc tout cela c'est des facteurs importants ça veut dire que cela doit interpeller nos internationaux notamment François Camano qu'on peut compter sur un seul joueur il peut ne pas jouer seul mais on peut compter sur un seul joueur pour avoir même la coupe du monde pour porter une équipe pour avoir la coupe du monde donc félicitations au Portugal il n'y a pas de petite nation aujourd'hui il y a le nivellement de valeur à tous les niveaux toutes les équipes se fixent des objectifs à elle maintenant de se donner des moyens à fond pour aller atteindre ces objectifs salut à cette équipe portugaise merci Amidou Kibola nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Kibola ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau le plaisir est vraiment partagé je suis très à l'aise sur le plateau de Star 21 TV notamment dans l'émission Carman Sport merci mon maire tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau et donc moi aussi le plaisir a été pour moi de me retrouver pour une deuxième fois sur ce plateau et je pense que ça ne serait pas la dernière ici c'est chez toi merci beaucoup tout le plaisir a été pour la Dream Team nous remercions également l'équipe technique de la télé du 21ème siècle Star 21 TV Moustapha Djané était derrière les caméras Fode Kondé à la réalisation et Fatou Mataba à la régie tout le plaisir a été pour nous de partager cet instant de sport avec vous rendez-vous est donc pris la semaine prochaine même heure même chaîne merci et bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501